Nous sommes au grand travers, c'est ici que se trouvait le Gros de Melgueuil, un chenal entre mer et étang aujourd'hui refermé. Devant ce Gros, au XIIe siècle, des navires de commerce génois furent coulés par des galères pisanes. Des passionnés d'archéologie sous-marine espèrent retrouver des vestiges de ces bateaux génois. Y sont-ils parvenus ? C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage. Les images sont signées Yannick Luternier et Nicolas Chataille. Ce moment, ils l'attendent depuis des mois. Les bénévoles du groupe de recherche en archéologie navale sont fébriles. Gilets, bouteilles, détendeurs, les équipements sont minutieusement préparés. La bête, c'est en réalité une encre. Et si possible, une encre du Moyen-Âge. Car les textes sont formels, en 1165 au large de la Grande Motte, cinq navires de commerce génois furent coulés par une escadre pisane. A l'époque, Pisan et génois luttaient sans merci pour dominer la Méditerranée occidentale. 800 ans plus tard, remonter le précieux objet à la surface s'annonce particulièrement délicat. Il y a un enjeu un petit peu scientifique. On aimerait que tout se passe comme il faut et donc on est toujours en train de réfléchir à toutes les éventualités pour y parer autant que faire se peut. C'est un principe costaud. Maintenant, on ne sait jamais à quoi s'attendre sous l'eau. On peut avoir des concrétions qui passent et se retrouvent avec une pièce abîmée, ce qui serait dommage. Pour ces plongeurs, c'est l'aboutissement de plusieurs campagnes de prospection. En quatre ans, ils ont localisé cinq encres. Trois scaphandriers sont désignés pour décoller l'encre des fonds sableux et vaseux sans l'abîmer. Les vestiges de navires du XIIe siècle sont rarissimes. Mais malgré sa forme atypique, pas sûr que cette encre date du Moyen-Âge. Seule une datation au carbone 14 le confirmera. Il faut prélever un morceau pour l'analyser. En l'occurrence ici, l'organo, l'anneau permettant d'attacher l'encre. Elle est tout métal et ça, c'est assez rare parce que, y compris dans l'antiquité, on a cette pièce-là qui s'appelle un jas, qui est le plus souvent en plomb. À l'époque moderne, c'est en bois. On a rarement le jas et la pièce principale qui sont en fer. C'est un petit trésor qu'on trouve un petit peu sur le bord de la Méditerranée, aux alentours du Languedoc-Roussillon. Voilà, on trouve des objets comme ça. C'est vraiment sympa, quoi. C'est en région parisienne que nous retrouverons l'organo. Conservé dans les entrailles du commissariat à l'énergie atomique, il a fait l'objet de plusieurs prélèvements. On a retiré une partie de la concrétion au niveau de cette extrémité pour essayer de lire l'anneau de fer qui est vraiment piégé au sein de la concrétion. On arrive à lire la forme qui est arrondie, notamment les traces de martelage aussi qui peuvent être visibles sur cette surface. Ce microscope dernière génération permet de grossir jusqu'à 50 fois l'échantillon de l'organo. Ces marques foncées, ce sont des inclusions. L'œil expert de cet archéo-métallurgiste permet de tirer les premières conclusions. On a une nature du métal qui est vraiment typique de ce qu'on peut retrouver au niveau des procédés anciens. Et la lecture des inclusions, donc leur nature, leur composition chimique, nous permet aussi d'assurer l'ancienneté. Donc on est en tout cas à des périodes antérieures au XVIe siècle. Pour préciser l'âge du métal, ces scientifiques du CEA font appel à une technique innovante. Jusqu'à présent, la datation au carbone 14 n'était réservée qu'aux matières organiques. Désormais, le métal lui aussi est éligible. Il faut pour cela en extraire le carbone, d'abord sous forme de gaz, puis sous forme solide. Il est ensuite placé dans l'accélérateur. Avec cet appareil, on extrait en fait de la cible un faisceau de carbone qui contient du carbone 12, du carbone 13 et du carbone 14. La teneur en carbone 14 va nous donner l'âge de l'échantillon. Plus l'échantillon est vieux, moins on a de carbone 14. Il existe seulement trois spectromètres de masse par accélérateur en France. En une demi-heure, Artemis transforme les atomes de carbone en faisceau d'ion et livre ses résultats. On a quand même réussi à obtenir suffisamment de carbone pour obtenir deux datations. Donc il nous donne un âge proche de zéro, un fer qui est un fer romain. L'an zéro, la physique nucléaire a parlé. La nature du métal et la forme de l'organo ne laissaient pas supposer une datation aussi lointaine. Max Guérou, fondateur du groupement de recherche en archéologie navale, ne désespère pas. Sur les bateaux du Moyen-Âge ou ceux du XIIe siècle, on a des documents nous disant tel type de bateau a tant d'encre qui pèsent tel poids. Mais on n'a pas de description morphologique, on n'a pas de forme ni de... Par exemple, on ne voit pas si au bout des bras, il y a des pattes, etc. Et donc là, c'est pour ça qu'on était jusqu'à maintenant dans les spectatives. On ne savait pas si c'était des encres romaines ou des encres du Moyen-Âge. Donc là, la datation fait pencher la balance du côté des Romains. Une encre romaine, certes, mais une encre particulièrement volumineuse. 3,70 m d'envergure et 300 kg de métal qui, pour l'instant, se conserveront mieux dans les fonds marins. Une expédition qui révèle malgré tout le potentiel archéologique de la baie d'Egmort. D'hypothèses en découverte, il reste encore bien des mystères à percer en Méditerranée. Que de suspense autour de ces bateaux génois. Bonjour Sébastien Bertho-Clarac. Bonjour. On vous a vu superviser les opérations dans le reportage. Vous êtes persuadé que les bateaux se trouvent là, pas très loin du Gros de Melgaye, là où on se trouve d'ailleurs. C'est ce que disent les chroniques. C'est ce que disent les chroniques. Les annales pisanes et génoises décrivent cette lutte au fratricide entre ces deux cités-états. Et elles font toutes les deux états de cette bataille-là. Elles décrivent toutes les deux l'ensemble des escarmouches qui ont eu lieu et qui ont conduit à ce que ces cinq navires génois soient coulés par une escadre pisane. Et quelles conclusions vous en tirez ? Du coup, vous êtes déçus ? Alors, c'est une petite déception parce qu'effectivement, ce ne sont pas des ancres du XIIe siècle. Pour autant, c'est quelque chose d'assez important parce qu'elles sont d'une très grande taille. Ça signifierait qu'il y a des navires potentiellement d'un fortonnage. Et ça atteste aussi, mais ça, ce n'est pas une grande découverte, qu'il y avait effectivement toute une navigation maritime antique à proximité de ces gros. Est-ce que vous allez poursuivre pour autant votre quête archéologique en espérant trouver ces fameux bateaux génois ? On va essayer, on va essayer. Après, ça reste une recherche archéologique amère, donc avec toutes les difficultés que ça comporte et les chances parfois ou la malchance de ne pas trouver ce que l'on cherche. Merci beaucoup Sébastien Bartho-Clarac. Bien sûr, on va continuer de suivre vos recherches. La découverte de ces bateaux génois serait une avancée majeure pour l'archéologie sous-marine.